hello les amis bienvenue sur ma chaîne sur la chaîne bobine et pelote une chaîne dédiée aux loisirs créatifs et notamment tricot que j'affectionne particulièrement moi je m'appelle eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo bobine et pelote sur instagram facebook ravelry j'ai un groupe ravelry également et quelques designs aussi voilà bon aujourd'hui j'aimerais faire un point sur les cales auxquelles j'ai participé en 2018 et ceux auxquels je participe en 2019 ce que 2018 m'a appris et les leçons que je retiens pour 2019 bon ça va être un peu pas trop long j'espère mais peut-être un petit peu mais je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps comme d'habitude on est mercredi et le temps s'accélère le mercredi donc je vais essayer d'être rapide on va commencer avec des cales auxquelles j'ai participé en 2018 qui courait sur toute l'année donc il y a d'abord eu le cal au fil des saisons qui était organisé par nanou lily et compagnie et je vais vous dire ça tout de suite au fil des saisons nanou lily compagnie et d'ailish us alors je vais vous montrer juste avant de parler de tout ça je vais vous montrer comment je m'organise vite fait dans mon boulet de journal donc dans mon boulet de journal j'ai une page challenge défi cal 2018 et en fait ensuite par exemple c'est le stage sous contrôle j'ai une double page où je fais un récap je vais vous en parler alors le culture de pot tout ce dont je vais vous parler donc la au fil des saisons ça se présentait comme ça j'aime bien en fait les noter dans mon boulet de journal parce que ça me permet en fait de me retenir tous ceux auxquels je participe est ce que j'ai déjà ce que j'ai déjà validé inscrit dans chaque cal et ce qui me reste à faire je peux pas vous dire précisément tout ce que j'ai fait ce qui est sûr c'est que j'ai c'était très sympa comme cal j'ai j'ai vraiment apprécié y participer il n'y avait pas de pression particulière parce que bien bien sûr on arrive à quand même à tricoter une pièce par saison il n'y a pas de souci en revanche mon organisation tricot de l'année dernière était assez chaotique du fait que j'avais de multiples en cours et donc du coup ça m'est arrivé parfois de pas pouvoir intégrer plusieurs plusieurs modèles en fait de par saison alors que j'en ai tricoté pas mal c'est juste que en fait quand on tricote plusieurs choses en même temps on a du mal à voir les projets se terminer l'année 2019 ce sera pas comme ça enfin je l'espère donc ça c'est le petit bémol ensuite j'ai participé au cal culture de pelote organisé par mélina le petit panda et donc 12 thèmes 4 thèmes bonus et des mini thèmes des mini thèmes tout au long de l'année alors j'étais super emballé parce que l'année dernière l'année d'avant j'avais participé également à son cal annuel et vraiment j'avais fait j'avais failli rentrer 24 projets bon je l'avais pas fait parce que j'avais pas trouvé ça forcément j'avais pas pris le temps de le faire mais j'avais vraiment carburé les thèmes m'avait vraiment parlé l'année dernière ça a été moins le cas j'ai eu du mal à rentrer sur pas mal de thèmes et j'ai clos mes inscriptions vraiment dernière limite genre le 31 décembre j'ai mis ma photo du week-end d'heure terminée alors que voilà et puis j'ai dû modifier pas mal pas mal d'entrées parce que j'arrivais pas en fait à rentrer vraiment spécifiquement en suivant les règles imposées par par mélina et les autres modératrices et c'est dommage c'est dommage parce que c'est plutôt sympa je me suis ouais je me suis perdu j'ai perdu le le mojo culture de pelote au fil de l'année je l'ai terminé quand même voilà j'ai même offert un lot de dano marqueurs à la fin ce qui m'a fait très plaisir et je dis chapeau je dis chapeau pour l'organisation de ce cal à mélina et aux autres modératrices parce que c'est du boulot et c'est toujours super bien organisé donc rien à dire en revanche ça n'a pas fonctionné pour moi et puis et puis voilà c'est ça j'ai participé également au cal mon tout premier organisé sur le groupe de silou m le tricot sylvette coucou sylvette et j'ai beaucoup apprécié c'est un cal c'était un cal très adaptable également parce qu'en fait on apprend toujours des nouvelles techniques et j'ai pu rentrer pas mal de projets dedans j'en ai rentré je me souviens plus le premier il y avait deux périodes mais j'en ai rentré pas mal j'en ai rentré pas mal parce que voilà parce qu'il ya eu le premier fade la première adaptation de patron les rangs raccourcis à la japonaise j'ai appris pas mal de trucs l'année dernière donc j'ai pu j'ai pu rentrer pas mal de choses et j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié participer à ce cal là voilà j'ai participé au cal aux deux cal de mes lises noël toute l'année noël toute l'année c'était très motivant au départ mais en fin de compte je me suis j'ai réussi à tricoter quelques projets pour noël en début d'année milieu d'année mais au rythme très ralenti et comme d'habitude je me suis retrouvé acculé et par le temps est donc obligé de réaliser tous mes projets très très rapidement dans les deux derniers mois novembre décembre rien de nouveau ça serait bien que ça s'arrange cette année peut-être qu'un jour j'y arriverai mais bon j'ai réussi à rentrer pas mal de choses parce que j'ai fait un cadeau fait main pour chaque pour chaque personne de ma famille j'ai aussi participé à l'année de la blanquette de mélise et ça j'ai vraiment j'ai vraiment adoré avec ma couverture au crochet que je vous ai présenté et que vous pourrez retrouver en suivant le petit lien que je vais vous mettre là haut si j'y arrive voilà l'année de la blanquette sinon alors j'ai aussi participé au cal torsade organisé par les filles du vendredi parce que j'ai eu pas mal de projets torsades notamment celui que je porte et que je vais vous présenter très rapidement prochainement c'est la micro dress je vous en montre pas trop parce que je voulais pas encore montré ni sur instagram ni ailleurs mais je l'adore elle est trop trop belle et je suis très fière voilà et puis ça a permis ce qu'elle a permis en fait de découvrir de jolis projets c'est hyper hyper intéressant de pouvoir regarder ce que font les autres et les idées qu'il y a et tout ça donc ouais moi je trouve ça chouette c'est les cales au long cours avec un technique de tricot c'est toujours toujours très bien bravo bon sujet alors et puis le stage sous contrôle organisé en 2018 par gris mouton et et puis comment ça s'appelle je l'ai noté je l'ai noté j'espère normalement je le note en haut mais là je l'ai pas monté je pense pas grave je le mettrai ici mais c'est parce qu'en fait je me souviens pas parce qu'elle a pas elle a pas pu faire elle a pas pu suivre toute l'année parce qu'elle a eu un bébé dans l'année donc je me souviens plus de ton pseudo je suis désolée donc le stage sous contrôle j'ai commencé avec un énorme stage j'ai acheté beaucoup de laine des beautés j'adore mon stage et j'ai terminé négative alors franchement si on voit c'est quand même intéressant de regarder un petit peu le point sur l'année c'est à dire que j'ai commencé donc avec 0 en janvier en janvier j'étais à plus 6,5 l'idée c'est d'être en négatif donc plus 6,5 en février j'étais à plus 18 mars plus 20 ça s'arrangeait pas et ensuite j'ai commencé je suis descendu à plus 17 en avril et puis après plus 28,5 il y a dû y avoir clamart là ouais il y a eu clamart et puis après petit à petit j'ai réussi à faire voilà plus 25,5 plus 16 donc je suis restée positive jusqu'en octobre en octobre j'étais à plus 8,5 en novembre je suis allée à moins 3 il faut dire que là j'ai pas mal destaché j'ai donné beaucoup beaucoup de laine à mes collègues qui commençaient le tricot ou qui s'y remettaient et donc du coup voilà puis j'ai pas mal tricoté donc ça a carburé et puis décembre j'ai fini à moins 4 et je crois que c'est tout ouais c'est ça il faut dire que j'ai tricoté j'ai noté après parce que j'ai noté les métrages de tous les projets terminés sur des projets montés en 2018 24 952 mètres impressionnant je suis impressionné moi même par le métrage en tout cas c'était super intéressant de faire ce suivi du stage sous contrôle il y a un mois où j'ai parlé voilà j'ai en août j'ai oublié de faire le point mais je l'ai continué sur mon cahier je vais vous montrer comment je fais dans mon cahier parce que c'est intéressant j'ai un petit cahier dédié je vais vous montrer celui de l'année dernière si je peux attendez parce qu'il est où qu'est ce que j'en ai fait un mille et là je vous l'avais montré en début d'année donc en fait c'est un cahier que j'avais eu en cadeau dans un swap et qui m'a suivi toute l'année je l'aime beaucoup en fait il y a une petite broderie sur la couverture et donc voilà le stage sous contrôle le stage sous contrôle d'abord j'avais fait un petit récap de toutes mes laines ici parce que j'étais pas à jour sur ravelry et ensuite j'avais fait par par taille de laine par épaisseur de laine et ensuite par mois j'avais fait ce qui avait été en négatif ce qui était en positif sur toute l'année et à la fin je vous montre sur décembre par exemple tricoter crocheter offert et puis en positif ce que j'ai acheté est ce que j'ai ce qu'on m'a offert et à la fin le total voilà comme ça et ici j'ai noté tous les projets que j'avais commencé qui avaient été commencés en 2017 et poursuivis en 2018 et là tout ce qui a été monté en 2018 et tricoté en 2018 avec les métrages à côté ce qui m'a permis de faire un total à la fin ici c'est un peu gradoco mais c'est comme ça donc du coup ben voilà une boîte plutôt plutôt satisfaite et puis étonnée j'ai quand même réussi à finir négatif c'est pas mal et ce suivi est très intéressant ça me permet de savoir que j'ai quand même j'ai acheté pas mal de choses pas mal de choses qui sont arrivées dans mon stage et en faisant la photo donc on fait une une photo janvier 2018 et une autre janvier 2019 en fin de compte mon stage il n'a pas énormément bougé il ya enfin il a bougé puisqu'il a été renouvelé et tricoté mais j'en ai autant et j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup et j'ai vraiment envie de les tricoter en 2019 donc il va y avoir moins d'achat je veux qu'ils aient moins d'achat cette année il y en aura parce que j'ai pas envie de faire du no buy complètement mais il y en aura moins parce que j'ai plein plein de belles choses que je veux tricoter et j'ai plein d'idées avec alors maintenant les cales ça c'est les cales qui m'ont plu maintenant il y a eu des cales qui m'ont moins plu je vais vous en parler un petit peu ce par exemple que j'ai pas réussi à tenir notamment le cal à mer est ce qui me plaisait bien et en fait le délai c'était pas bon malgré le fait que j'ai tricoté un béret j'étais pas dans les temps pour le faire parce que j'avais 50 000 en cours donc j'aurais bien voulu y participer mais j'ai pas pu il était organisé par je veux dire mais si stitches stitches et my name is george je crois que c'est ça et puis il y avait aussi le cal semainier de la chaussette le semainier la chaussette qui m'était mais en début d'année mais j'étais à fond je trouvais ça super organisé par je ne sais plus qui et abandonné au bout de deux paires je crois voilà j'ai fait deux paires au lieu de six minimum je crois donc voilà les chaussettes je crois que c'est pas fait pour moi je pourtant j'ai envie d'en faire j'ai envie d'en faire cette année j'ai voilà mais j'ai toujours pas trouvé le la façon de les faire qui me qui m'emballera et qui me motivera peut-être que si j'ai que ça en fait comme en cours ça marchera sait-on jamais je vous en reparlerai en tout cas c'est un gros fail pour moi sinon j'ai le cal aussi deux par deux auxquels j'aurais bien voulu participer je crois que c'est les procrastiniteuses ouais j'ai pas réussi non plus parce que il était tentant mais j'ai pas j'ai pas trouvé le projet j'ai participé au cal de rory folcal le rory locatelli pour lequel j'ai participé je suis rentrée dans les temps en revanche l'envergure du cal fait que j'ai pas trouvé ça hyper c'est pas c'est pas lentil de dire ça mais ouais c'est pas comment on dit convivial parce qu'en fait on est noyé dans la masse tellement on était nombreuses c'était un truc de fou elle a fait des mini cal en fait en fonction des détails de projets et moi j'étais dans les petits accessoires non j'étais contente d'avoir fait encore tricoter un projet pour de cette designers mais j'ai pas j'ai pas trop apprécié en fait participer à ce qu'elle a parce que pas forcément d'échanges après je suis pas allé énormément sur le flux de discussion qui devait être surtout en anglais peut-être que ça m'a un peu refroidie mais bon enfin voilà j'y reparticiperai pas en fait cette année ça c'est sûr un groupe dans lequel que un groupe dont je vous avais parlé pour lequel j'ai voulu participer mais où je suis pas allé jusqu'au bout et pourtant c'est super intéressant comme groupe justement les échanges sont bien c'est le groupe jardins éphémères jardins éphémères est ce que j'ai noté qui était derrière non mais c'est tout un groupe de personnes de tricoteuses et il y avait plein de sujets notamment le cal admis ou recalé dans lequel je voulais rentrer des choses et puis la dernière fois je suis retournée sur le groupe j'ai pas retrouvé en fait le fil il y avait pas de date de début pas de fin en fait j'étais un petit peu perdu ouais j'étais un petit peu perdu et pourtant j'ai trouvé que ce groupe est très intéressant dans le sens où très inspirant voilà très inspirant il y avait aussi et je crois qu'il y a encore le fil jardin japonais dans lequel on trouve plein plein de modèles qui sont partagés japonais et moi j'aime énormément donc d'un point de vue inspirant voilà j'ai trouvé ça super chouette en revanche j'ai pas tenu les cales je sais qu'il y en a d'autres en cours je me repencherai sur la question en 2019 mais là j'ai perdu tant j'ai aussi participé au cal oh 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 de hoho cal de selmasnit pour les cadeaux de noël très chouette en revanche un peu redondant avec le noël toute l'année de mélise voilà je sais pas pourquoi j'ai participé en plus à ça je trouve qu'il ya un effet un peu parfois genre il ya un nouveau cal qui sort il faut y participer il ya un effet comme ça moi je suis très addictive en fait donc je pense il ya un côté très addictif à ça et je pense que je suis pas la seule qui plonge peut-être la première dans les nouveaux cal qui sortent pas grave en soi mais voilà je c'est une leçon à retenir pour 2019 parce que ça prend du temps de participer à des cales donc et en 2019 qu'est ce qu'on fait alors en 2019 je continue le stage sous contrôle comme je vous l'ai dit je continue et j'essaie de rester négative parce que c'est une vraie volonté donc je vous ai dit je vais utiliser mon stage et et voilà donc j'essaie de rester négative ça c'est mon challenge j'aimerais beaucoup participer parce que j'ai complètement zappé comme j'étais un peu perdu dans tous les groupes j'ai pas vraiment suivi correctement les échanges sur ce groupe et j'y allais simplement pour remplir mais mes fiches et c'est vrai que parfois même vous voyez il ya un mois j'ai zappé et en fait je sais qu'il ya eu un calendrier de l'avant fait main entre entre les participantes et ça je suis déçue de pas l'avoir vu passer donc j'aimerais bien j'aimerais bien y participer cette année si c'est réitéré donc avis à gris mouton si tu si tu réorganises ça je crois que ça a beaucoup plu quand je vois les personnes qui ont participé et ben ça avait l'air d'être chouette quoi donc moi j'en suis pour l'année 2019 je vais essayer de regarder ça plus précisément ensuite il y a donc le calque j'organise mais neuf projets 2019 l'idée c'est de tricoter neuf projets égoïste et pas mal de grosses pièces en utilisant au maximum mon stage parce que en fait sur les sur huit projets sur neuf j'ai la laine et les patrons donc là voilà ça c'est vraiment une ambition que j'ai je sais que je suis pas à l'abri d'un craquage sur un nouveau patron qui sort mais mais vraiment ouais au maximum essayer d'utiliser ce que j'ai et puis me faire plaisir surtout essayer de voir aussi le tricot comme quelque chose qui n'est pas une course contre le temps mais vraiment un plaisir de relaxation et voilà de slow life là vraiment le slow life ça me parle de plus en plus j'ai envie de ralentir mon rythme pas mon rythme tricot mais ralentir mon rythme de défi tout ça j'ai pas envie de mettre une pression trop folle parce que je suis très très douée pour faire ça et la pression c'est bien quand c'est motivant mais parfois ça a des effets négatifs donc voilà garder que le positif je vais participer également au nouveau défi de sylvette donc toujours le groupe silouem le tricot qui cette année se nomme mes défis 2019 donc là on est on est vraiment dans le même dans la même veine que mon cal et je trouve ça je trouve ça chouette le sien est plus adaptable certainement et je pense que je trouverai de quoi mettre dedans puis rien que rien que je vais vous dire mais les défis moi je les ai noté dans mon journal il ya je réduis mon stock mon stage donc ça c'est un gros défi pour moi cette année dont je rentre parfaitement dedans je tricote pour les autres alors je vais continuer à tricoter pour les autres moi donc ça c'est sûr ça changera pas ça commence déjà j'ai déjà tricoter des choses et crocheter des choses donc là on est bien adieu boulet et projets congelés ben voilà par exemple la robe que j'ai là je les commençais bien avant 1er octobre 2018 donc ça y est ça sera nickel j'utilise mes restes ça c'est super intéressant parce que j'en ai plein donc aussi ça ira très bien je suis fan ouais je prévois je prévois de tricoter pas mal de laine de by night et pas mal de laine de by simone et puis pas mal de modèles de marie amélie certainement d'autres de rory le catélie donc moi je suis fan de plusieurs personnes enfin fans c'est un mot que j'aime pas trop mais je suis il ya des personnes que je suis beaucoup des teinturiers des teinturières et des designers que j'aime énormément donc comme il s'agit d'utiliser au moins de patron ou au moins de laine de la même des aïneuse pas de souci fibres naturelles et originales aussi c'est un autre défi ben ça moi je suis à fond aussi dedans donc voilà on est bien ni mérino ni synthétique dans cette partie là défi ultime alors moi il faut encore que je le trouve parce que j'en ai plusieurs je j'hésite entre mon énorme couverture en rond que je veux faire ce que j'ai jamais fait et en jacquard de steven west ou alors d'amadouer et de me familiariser avec la brioche et notamment les augmentations dans la brioche ça c'est un gros défi aussi pour moi et puis mes premières fois et puis ouais c'est pas mal déjà il ya pas mal de défis super super intéressant dans ce qu'elle propose donc je vous invite à aller voir c'est super bien organisé c'est tout un truc c'est comme moi c'est à dire que vous rentrez il ya un vrai rendu de copie quoi c'est à dire que le poste qu'on écrit il est immense et il faut être enrichi toute l'année donc voilà je vais et je participe en ce moment au lénaclon organisé par mélise comme l'année d'avant parce que j'aime beaucoup alors pas le terme de course mais le fait de se dire voilà sur tant de temps combien est ce qu'on peut tricoter ou crocheter de laine ça je trouve ça chouette je trouve ça toujours très étonnant en fait je pense que c'est plus ça après la course contre la montre ça ça me plaît pas trop mais en fait moi je le vois pas comme ça je le vois comme voilà qu'est ce que j'ai prévu et combien je vais consommer de laine voilà il c'est un cal qui se déroule jusqu'au 3 mars et moi j'en suis pour le moment à 12 841 mètres 10,5 sur 15000 en comptant tout ce que j'ai terminé donc notamment la robe là et et j'ai en cours le silver forest et des mitaines et il y aura d'autres accessoires après je pense que c'est tout à fait faisable d'arriver à 15000 mais quand même il faudra faire attention surtout que je crois que c'est bientôt qu'on peut changer de course en tout cas c'est bien sûr c'est que je suis au 12 de 10 000 donc autant essayer d'atteindre les 15 000 voilà merci ma couverture au crochet en tout cas le l'année de la blanquette 2019 bien entendu je réitère pour le moment j'ai le patron mais je n'ai pas la laine et j'ai pas les moyens d'acheter donc ça va attendre un petit peu j'aimerais bien faire en faire même deux des couvertures j'aimerais faire celle dont je vous parle depuis belle lurette et en même temps aussi faire une autre couverture de reste parce que j'ai tout un je vous l'ai déjà montré dans dans mon point sur mon stage que j'ai un bocal rempli de laine avec des petits et des gros restes et en fait j'aimerais bien les utiliser et ben on en reparlera parce que je vois qu'il ya pas mal de projets de couverture sympa avec des restes et sans en faire une immense peut-être que je pourrais faire une encore chouette voilà je participe également au nouveau cal organisé toujours par les filles du vendredi le cal jacquard 2019 puisque je commence l'année avec le silver forest de jennifer steingas c'est un beau projet jacquard et j'en ai d'autres de prévu notamment le col pour pour mon fils et puis j'ai des mitaines de prévu j'aurais peut-être pas encore de d'autres gros projets en jacquard j'ai quand même ma couverture la couverture aussi c'est du jacquard donc en fait j'en ai ouais déjà je pense cinq à rentrer sur l'année ça c'est sûr il y en aura minimum quatre cinq à rentrer sur l'année donc le jacquard l'année 2019 sera l'année du jacquard ensuite vu ce matin un nouveau cal qui me tente énormément qui est le cal organisé par canary lotus sur le groupe le nid du canary qui se nomme alone alone no more the cal alone no more the cal je vais essayer de l'intégrer donc ce nouveau cal organisé par canary lotus c'est très intéressant parce que il faut tricoter ou crocheter je pense je sais pas s'il faut que tricoter c'est une question que je lui pose il faudra utiliser nos restes de laine donc ça veut dire que voilà vous tricoter un châle avec un écheveau il vous reste 30 grammes et ben voilà donc l'idée c'est de mettre à jour son stage sur rappellerie avec nos restes soit de tricoter et de ces restes soit de les échanger soit de les vendre et et moi je trouve ça super intéressant parce que une grosse partie de mon stage est fait de restes ça c'est clair et de jolis restes et souvent c'est plus difficile de trouver des projets avec ces restes qu'autre chose alors moi je sais que j'ai un bundle que j'ai commencé à avoir un bundle un dossier de patron dans ravelry dans lequel je rassemble en fait tous les patrons qui pourraient être fait avec des restes de laine je pense que peut-être ricardo si tu as cette idée également le partager sur ton groupe je pourrais fournir aussi des patrons qui sont dans ce bundle si ça t'intéresse dis le moi enfin j'irai l'alimenter avec ce que j'avais déjà repéré ça peut être intéressant voilà et puis dernier défi qui terminera ce ce petit épisode je sais que mélise ne réitère pas noël toute l'année en revanche moi je me suis fixé un défi c'est de réaliser quelques pièces pour noël et le calendrier de l'avant par mois donc je vais appeler mon noël toute l'année et je vais me faire mon défi à moi toute seule et donc parce que je vais pas avoir la possibilité de de l'organiser sur mon groupe le cal mes projets mes neuf projets 2019 est déjà assez important en termes de suivi donc je pense que ce sera le seul enfin il aura peut-être d'autres mais pas tout de suite parce que là ça m'a pris énormément de temps d'organisation et donc pour le moment je ne le mets pas en place si vous connaissez d'ailleurs quelqu'un qui met en place un cal de ce type ça m'intéresse en tout cas moi mon petit défi ça va être de filmer chaque mois ce que j'aurais réalisé et à la fin de faire un montage des 12 mois pour vous montrer tout ce que j'aurais réalisé au fil de l'année comme ça ça nous fera un rendez vous vidéo de fin d'année plutôt sympa et moi un petit rendez vous mensuel chouette que je montrerai petit à et j'espère m'y tenir voilà bon bah que de défis 2019 si vous avez d'autres cales auxquelles vous participez ah oui si j'ai pas parlé de battle d'aiguilles mais je vais pas le je vais pas y participer parce que ça fait déjà beaucoup et en fait j'en ai déjà un deux trois quatre cinq six sept cales sans compter mon noël toute l'année cette cales auxquelles je participe c'est déjà beaucoup il y en aura certainement d'autres peut-être plus ponctuels en tout cas je suis quand même toujours intéressé si vous connaissez d'autres d'autres groupes notamment à découvrir en fait sur lesquels on peut trouver des cales ou du moins des échanges intéressants des partages intéressants je suis preneuse voilà j'aime bien découvrir de nouvelles personnes de nouveaux groupes et partager avec vous donc n'hésitez pas à me dire si vous si vous vous participez aux cales dont j'ai parlé et ce que vous en pensez de cette multitude de cales de fait d'y participer à plusieurs je sais que certains n'en pensent pas forcément du bien mais moi je trouve ça chouette je trouve ça motivant après chacun fait ce qu'il veut en fait je dirais en tout cas vous pouvez encore nous rejoindre sur toute l'année d'ailleurs vous pourrez nous rejoindre sur le sur le cal que j'organise donc n'hésitez pas si vous avez des questions il ya des personnes qui m'envoient des petits messages sur sur instagram parce qu'elles n'osent pas et elles n'osent pas rejoindre savent pas comment faire donc j'ai fait une vidéo où j'explique comment rejoindre notre mon cal je dis nôtre parce que élodie des lotulips m'aide également et donc je la joins parce que elle va me donner un gros coup de main je pense ça va être sympa donc voilà si vous voulez nous rejoindre si vous avez des questions n'hésitez pas je vais faire prochainement une vidéo ravelry parce que les tutos ravelry ça a l'air de vous intéresser où je vais vous expliquer comment faire pour mettre à jour un projet sur sur ravelry c'est annaïs hook qui m'a qui m'a suggéré ça et je trouve ça intéressant parce que je vois bien que moi qui suis entouré de deux débutantes au boulot au tricot bas elles n'osent pas encore et je pense que la barrière anglaise n'aide pas il voit pas trop l'intérêt de le faire donc j'aimerais vous montrer comment on fait et l'intérêt de le faire et l'intérêt de mettre son stage aussi à jour tout ça c'est c'est quand même un super outil donc il faut l'exploiter si vous êtes tricoteuse c'est vraiment déjà une belle source d'inspiration un lieu de partage d'échanges et ça permet de faire vivre votre votre stage et de vous donner des idées de ce que vous pourriez faire avec les laines que vous avez dans en stock bon et bah sur ce je vais vous laisser moi je vais aller préparer à manger pour mes petits loups et enchaîner avec la suite du mercredi je vous dis à très très vite je vous embrasse très bah bah